Salut à tous, Hulti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Escape from Tarkov. Il y a eu un stream sur la chaîne d'un streamer qui s'appelle iRed7 où Nikita, le boss, le créatif directeur de Tarkov, a donné pas mal de news sur le futur du jeu, sur le prochain patch qui se rappellera le 12.10. Et du coup, je vais vous donner toutes les infos aujourd'hui sur tout ce qu'il a dit. J'ai regardé le stream, ça a duré au moins deux heures. Nikita était là, présent, ils ont parlé de pas mal de sujets, il a donné pas mal de news. Et du coup, je veux vous donner, moi, toutes les news qu'il y a sur tout ça, tout ce que Nikita, du coup, a dit. Et il y a pas mal de choses. Alors, on va faire ça dans l'ordre chronologique du stream. J'ai pas trié les infos, je vous mettrai le lien du stream dans la description également si vous voulez tout regarder, c'est en anglais. Mais si vous parlez anglais, vous pouvez peut-être tout voir si ça vous intéresse. Et donc, il y a une phase de test qui est déjà en cours pour la mise à jour 12.10. C'est une mise à jour générale où il y aura du réseau, de l'optimisation pour rendre le jeu meilleur. Ils sont déjà en phase de test et ça devrait donc arriver bientôt. Évidemment, comme d'habitude, il n'a pas pu donner une date précise. Mais voilà, il dit que ça arrive vraiment bientôt. Ils bossent aussi sur l'infrastructure des serveurs en ce moment. Ils ont récemment eu des gros crash serveurs. Il y a eu quelques jours où il y a eu des interruptions dans le jeu. Il y a des problèmes de back-end et c'est pas facile à gérer. Ce qu'ils nous disent, ils subissent aussi beaucoup d'attaques de gens qui essaient de détruire leur sécurité, qui tentent évidemment en faisant du DDoS de surcharger les serveurs. Et ils doivent gérer tout ça. Ils doivent s'occuper de tout ça en même temps. Ils ont récemment remplacé pas mal de serveurs. Donc, il y a des nouveaux serveurs qui arrivent. On a vu qu'il y a eu des mises à jour. Ils en ont parlé sur Twitter qu'il y a eu des nouveaux serveurs sur Custom Factory, je crois. Donc voilà, on les a essayés. Ils ont fait également des tests pour changer le tick rate des serveurs. Et il y a eu des changements aussi sur l'anti-cheat pour toujours limiter les hackers. Ça, c'est un combat de longue haleine. Vous le savez. Ils travaillent aussi sur du nouveau contenu chez Battlestate. Alors évidemment, il y a Street of Tarkov, l'énorme map qui va arriver. Et il y a un nouveau teaser qui va arriver bientôt. Donc, on verra plus d'images sur la map. Ils nous ont dit d'ailleurs que Nikita a dit que Street of Tarkov serait 10 ou 20 fois plus grand que réserve. Donc, vous imaginez la taille du truc. Ça va être assez hallucinant de se bailler dans les rues de Street of Tarkov. Et par contre, pour une sortie, ils espèrent avant la fin de l'année. Mais ils ne sont pas encore sûrs et certains. Ils travaillent également en ce moment sur le weapon malfunction. C'est le fait que l'arme puisse se casser, s'enrayer, etc. Ça va arriver, ce Features. Mais ils ont besoin de plus de temps pour bosser là-dessus. Ils bossent aussi sur les quêtes de l'histoire principale. Et là, ils ont commencé. C'est une de leurs priorités cette année avec Street of Tarkov. Et Nikita est très excitée à ce sujet. C'est vraiment un truc qui lui tient vraiment à cœur de faire du lore et de l'histoire sur Escape from Tarkov. Ils ont énormément de gens qui travaillent aussi sur la qualité du jeu, la résolution des bugs, des mises à jour de Quality of Life, etc. Ils recrutent beaucoup. D'ailleurs, aussi en ce moment, il a donné l'info. Depuis le début de l'année 2021, ils ont déjà recruté 25 personnes. Et ça continue. Ils continuent à recruter du monde dans leur studio pour aller plus vite sur tous les sujets. Donc, il y a Street of Tarkov. Il y aura une nouvelle map. Il y a l'extension de Factory. Il y aura également les quêtes à faire pour l'histoire principale. Il y aura le jeu standalone qui s'appelle EFT Arena qui va arriver également. Donc, voilà. Ça fait plein de choses à faire. Tout se passe bien selon Nikita au niveau du planning, etc. Même si la plupart des devs, maintenant, travaillent presque tous de la maison en télétravail. Seulement 20% sont au bureau. Et il disait que dans la philosophie justement du studio, lui, même si en Russie, il n'y a pas des restrictions de dingue sur le télétravail, les gens pourraient venir. Mais lui, ça lui va. Si les gens font leur boulot, il est content. Il ne veut pas obliger les gens à revenir au boulot. L'Audio Steam aussi va faire son retour dans la mise à jour 12.10. Donc, ça, en fait, je ne savais même plus honnêtement qu'il n'y était plus. Mais ça va arriver. Et dans la mise à jour 12.11, donc la prochaine, il y aura l'extension de la map Factory, donc usine, où il y aura probablement peut-être aussi un scavboss sur usine. À propos, il a parlé à propos aussi des haters un peu sur Twitter qui sont toujours hyper négatifs. Il dit que maintenant, lui, il focus plus sur le positif. Il est habitué. Il veut que le jeu avance. Et il n'est pas trop agacé par tout ça en ce moment. Ce n'est pas qu'il s'en fout. Mais en gros, pour lui, le plus important, c'est que les patchs arrivent, que le patch répare le plus possible. Ils se sont habitués aux réseaux sociaux, à avoir un peu de gens qui sont négatifs. Mais ils veulent aussi passer le message que, par exemple, à chaque fois qu'ils sortent une grosse mise à jour, qu'il y a un wipe, ils reçoivent quand même beaucoup plus de messages positifs. Aussi, par rapport à Red, leurs vidéos qu'ils ont sortis, que de messages négatifs. Il y a un mode streamer qui arrive. Vous devrez être streamer approuvé par Tarkov pour en avoir l'utilité. Il demandait d'ailleurs aux streamers, aux gros streamers, de lui envoyer un peu les requests, les requêtes qu'ils avaient. Parce que lui, en fait, ce n'est pas streamer. Donc, il ne sait pas exactement ce que les streamers auraient besoin d'avoir. Ils sont revenus aussi sur la série Red qu'ils ont produit. Vous avez sûrement vu les vidéos. Ça leur a coûté à peu près 1 million par épisode. Je pense qu'il parlait en dollars, à mon avis. Et c'était vraiment par pur plaisir, également pour promouvoir le jeu. Mais il a toujours rêvé, lui, de faire, de produire des films. À la base, quand il a commencé sa carrière, il se demandait juste s'il allait plutôt dans le film ou dans le jeu vidéo. Finalement, il allait dans le jeu vidéo. Mais il avait envie de produire ses films. Ça leur a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et maintenant, ils veulent focus un peu sur le jeu. Donc, il y aura probablement ou peut-être pas tout de suite d'autres épisodes ou une saison 2. Pour le moment, ça va se calmer de ce côté-là. Après, ils ont parlé pas mal de la différence entre tirer en visant et tirer sans viser. C'était ça un peu le but à la base du podcast. Ils se sont beaucoup éloignés du sujet qui était ça à la base. Bon, là, je vous change un peu. Je ne vais pas vous dire tous les détails de ce qu'ils ont dit. Ça dure un peu longtemps. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on pourra un jour changer d'épaule pour tirer ? Alors, ça serait vraiment beaucoup d'animations à faire. Nikita a répondu parce que ce n'est pas possible, en gros, de le faire tout de suite. Et de toute façon, dans la réalité, ce n'est pas trop fait. Il y aurait des centaines d'animations à faire parce qu'en gros, pour chaque arme, il y a le fait de checker son magazine, son chargeur. Il y a le fait de changer un accessoire, de viser. Bon, voilà, ça ferait énormément d'animations. Ce serait énormément de travail. Donc, a priori, ça ne va pas être un truc qui va arriver. Le son de la pluie, ça, ça me fait sourire parce que le son de la pluie, ils nous saoulent tous sur Tarkov parce qu'on le trouve tous trop fort. Et là, ils lui ont encore dit, tout le monde rigolait. Mais en gros, au podcast, il y avait plusieurs invités. Et il disait à la propos de la météo. Alors, Nikita commençait à dire qu'ils ont déjà baissé le son de la pluie quatre ou cinq fois déjà sur Tarkov depuis la sortie. Il a dit qu'il allait encore le rebaisser. Au niveau de la météo, il y a quelqu'un qui avait dit, à un moment, en fait, c'était basé sur la météo à Saint-Pétersbourg. Ce n'est plus le cas. En fait, maintenant, ils ont un truc qui génère la météo toutes les 24 heures. Et là, il regardait justement son outil de météo. Il disait qu'il y avait, par exemple, trois heures de pluie sur les 24 heures IRL. Donc, voilà, en fait, on a l'impression qu'il pleut tout le temps, mais il ne pleut pas tout le temps. Il n'y avait que trois heures sur 24. Le problème, c'est que si vous tombez pendant ces trois heures et que vous jouez trois heures, vous aurez l'impression, évidemment, qu'il n'aura tout le temps plus. Dans des prochains gros patchs, il n'a pas dit lesquels, il y aura des nouvelles armes. Alors, les nouvelles armes, il en a cité deux. Il y aura la STM9, qui est une AR 9 mm, équivalente de l'AR 15, mais en 9 mm. C'est une arme russe qui peut utiliser le chargeur d'un Glock. Ça, ça va arriver bientôt. Et il y aura aussi le PL15, c'est un pistolet russe, également 9 mm, qui est meilleur que le Glock. Dans le prochain patch, il y aura pas mal de nouvelles armes et de nouveaux modes ajoutés. Ils ont plein, plein, plein de trucs prêts. Il y aura plein d'équipements aussi, donc de gilets, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et il a dit que le but, c'est d'arriver à deux fois plus d'équipements et de guns et d'armes que maintenant. Donc, il y en a déjà beaucoup. Donc, il va y avoir énormément de choses. Les rigs customisables, pour l'instant, c'est freeze. C'est-à-dire qu'ils travaillent plus là-dessus. C'était une de leurs priorités, je me rappelle. Il y a à peu près un an, ils en parlaient comme d'un truc qui allait arriver bientôt. Le développement a été un peu stoppé. Il reviendra là-dessus plus tard. Il y a des bipieds qui vont arriver aussi. Et aussi pour les batteuses, pour les grosses batteuses LMG. Ils n'ont pas donné plus de détails vraiment là-dessus. Au niveau de la philosophie du jeu, etc. Ils veulent que le jeu le reste un peu cruel. Et il y aura, ça c'est une news qui va nous nous impacter en tant que joueurs. Il y aura de plus en plus d'event. Pour les vendeurs, par exemple, thérapistes, par exemple, ne travaillera pas le samedi, tout simplement. Ou il n'y aura plus de soins ou plus d'eau pendant des jours et des jours. Ce sera basé aussi sur le lore. Mais parfois, on ne pourra plus acheter de munitions même pendant un temps donné. Et on ne sera pas prévenu avant que ça arrive. On pourrait peut-être être prévenu un peu plus avant. Mais ça dépendra de notre niveau de réputation avec chaque vendeur et avec chaque trader. Les quêtes de l'histoire principale, elles seront un peu différentes des quêtes qu'on connaît nous dans le jeu. Il y aura des mécaniques évidemment qu'on connaît comme les quêtes FedEx où il faut aller dans un endroit, dans un bureau, prendre un truc, repartir. Ça, il y aura toujours. Mais il y aura également des surprises. Ils ne veulent pas vraiment spoil ça avant que ça sorte. Ils ont testé les serveurs 120 T-Crate. Pour ceux qui suivent un peu CSGO, les serveurs compétitifs, c'est des serveurs de meilleure qualité où ça devrait toucher mieux. C'est ça le but. Et pour le jeu stand-alone, donc Arena, qui sera Escape from Tarkov Arena, qui sera un jeu à part compétitif eSport, ça sera fait. Les serveurs seront de qualité comme ça, 120 T-Crate, de qualité compétitive. À propos d'eSport, la sortie de Arena, ils sont en train de former l'équipe encore qui est en train de développer l'Arena, des gens qui ont été recrutés récemment. Il y aura du contenu à tester, peut-être sur un serveur test en fin d'année, mais pas avant. Et ça dépend de comment l'équipe va s'adapter et ça dépend de leur rythme de travail. Alors, des news encore sur Street of Tarkov, ils sont revenus. Ils espèrent qu'on verra la map avant la fin d'année. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs quand même que ça arrive en fin d'année. Il y aura plein de nouveautés dedans. Il y aura plein de nouvelles techniques qui sont apportées pour confessionner cette map. Il y aura toujours du travail à faire au niveau de l'équipe artistique. Il y a toujours des immeubles. Là, en ce moment, ils sont encore en train de faire des immeubles modélisés, des rues, des trucs, des salles, des intérieurs. Mais Nikita était sûre que ça vaudra le coup d'attendre et que personne dans le jeu vidéo ne créera une map telle, une map comme ça. Elle sera énorme, cette map. Comme je vous ai dit, 10 ou 20 fois plus grosse que Réserve. Il y aura énormément de joueurs dessus. Et c'est un énorme challenge de la faire et de l'optimiser, évidemment. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire aussi en ce moment, a priori. À propos d'une nouvelle faction un peu secrète qui s'appelle la Black Division, il ne veut pas trop en parler, il rigole un peu, mais il ne veut rien dire dessus. Il y a des bandeaux qu'on avait vus en photo sur Instagram où il y avait marqué Black Division dessus. Il a dit que ce seraient des bandeaux qui seraient très, très, très difficiles soit à looter, soit à obtenir. En tout cas, il y aura un truc. Il faudra faire des quêtes super dures ou un truc comme ça pour les avoir. Dans la mise à jour 12.10, le prix des vêtements va devenir beaucoup plus cher pour que ce soit vraiment rare d'avoir des vêtements customisés. Si vous les avez déjà achetés, c'est OK. Il n'y aura pas de wipe pour 12.10, donc vous pouvez les acheter si vous les voulez. En tout cas, après, le prix va monter apparemment, mais très, très, très haut. Ils vont aussi tester sur le serveur test un jour le fait de bloquer votre putsch, qu'on ne puisse plus rien mettre dans le putsch. Ils veulent tester ça, voir ce que ça donne pendant quelques temps, mais ils ne vont pas le faire sur le jeu live direct, sinon ils savent que les gens pèteraient un câble et que ça leur changerait trop leurs habitudes. Il y a une clé réserve qui s'appelle la RBPP. Apparemment, elle ne marche nulle part. Et écoutez, Nikita en rigolait, mais il disait en rigolant « Oui, oui, on a fait une clé qui n'ouvre rien. » Mais pour l'instant, peut-être que ce n'est pas implémenté ou qu'ils ont prévu de faire une nouvelle salle plus tard. À voir. « Est-ce que le SCAR sera implémenté à jour ? » Il a dit « Peut-être, oui, mais il y a plein d'armes qui sont demandées. La K-12, la K-15, la K... » Il disait « Il y a plein de gens qui nous demandent des armes. » Mais oui, pourquoi pas, à terme, mettre le SCAR. Et ça, note personnelle, c'est vrai que le SCAR, je ne sais pas quelle est la marque et tout, mais souvent, pour ajouter les armes dans les jeux vidéo, il faut payer des licences, etc. Peut-être que le SCAR, c'est cher et que ça ne les arrange pas. À voir, en tout cas, s'il a commu vraiment le demande, s'ils vont le rajouter ou pas. Il a dit, pour finir, que vraiment 90% de la team bosse en ce moment sur « Street of Tarkov » dans les bureaux, mais ils veulent sortir une autre map avant et ce sera probablement « Lighthouse » qui sera probablement appelé « Le Phare » en français. Il a du mal à se décider, en fait, parce qu'il veut sortir « Lighthouse » avant « Street of Tarkov » mais le problème, c'est que s'il met des gens à bosser et à finir sur « Lighthouse », ça fait des gens en moins sur « Street of Tarkov » donc ça recule aussi la sortie de « Street of Tarkov ». Donc, ils sont en train de voir comment ils vont se démerder et enfin, la nouvelle map qui va arriver, ça c'est sûr, c'est l'extension de « Factory » qui ne sera pas dans ce prochain patch mais celui d'après. Voilà pour toutes les news de la semaine sur Tarkov. Dès qu'il y a des news comme ça, je vous dirai un petit peu de quoi il s'agit. C'est Altice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les news de Tarkov et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao à tous !